Bonjour à toi le confiné et la confinée, bonjour à toi surtout mon chéri ou ma chérie, toujours. On m'a dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles, que je n'avais pas fait de vidéos, c'est vrai, et je ne m'en suis pas rendue compte, donc c'est pour ça que je vais quand même te donner des nouvelles. Je suis confinée, donc en résumé, je suis confinée dans un camping depuis un peu plus d'un mois maintenant, parce qu'en Espagne ça a démarré un peu plus rapidement qu'en France. Alors c'est vrai que je ne m'en rends pas compte, mais quotidiennement il y a toujours quelque chose, tout le temps. Alors au début on était presque une vingtaine de maisons à roulettes, parce qu'il y avait des caravanes aussi, et nous n'avions pas du tout du tout le droit de sortir du camping, sous peine si on sortait, on n'avait plus le droit de rentrer, tout simplement. Donc le camping a tenté de s'organiser pour nous amener, nous créer une épicerie, ce qu'ils font en temps normal, mais pas d'une façon aussi importante avec des produits de base. Quand je dis produits de base, je pense fruits, légumes, viandes, un peu de poisson, des choses comme ça, de base pour pouvoir manger. Donc ça a été assez folklo, bien sûr. Les gens disaient oui, on reste, on reste, mais bon, il faudrait quelque chose de mieux. Alors il y en a d'autres qui disaient, oui mais on est en période de guerre, alors il faut comprendre. Mais bon, tu comprends, tu comprends, mais bon, et le jour où le camion de fruits et légumes est arrivé ? Non mais, c'était mieux que le jour de Noël quoi. On a tous sauté sur les fruits et légumes, on a vu passer des tomates, des choux, des mangues, ouais, même des mangues, des fraises, etc. C'était le plus beau jour du confinement, c'était assez rigolo. Et bien sûr, dans ces cas-là, ça réveille les personnalités des uns et des autres dans ces moments-là. Et bien évidemment, on a eu notre, allez, je vais dire son prénom parce qu'on s'en fout, même si j'invente un prénom, notre Christiane qui a sauté carrément sur les cagettes de fraises comme si, bon, voilà quoi, c'était la fin du monde. Alors il y en a qui sautent sur du PQ, elle a sauté sur les cagettes de fraises. Franchement, je la comprends, je préfère sauter sur les cagettes de fraises, moi qui suis une folle de fraises. Et là, on s'est dit, tiens, bon, elle est un peu space, cette nana, bon, quand je dis nana, une dame quand même de plus de 70 ans, hein, c'est pas la gamine de 15 ans. Et en fait, tout au long du séjour, elle nous a dévoilé peu à peu sa personnalité. Donc ça a démarré avec les cagettes de fraises. Alors là, on était heureux parce qu'on avait des fruits et légumes. On a dit, bon, ben, maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Ça serait bien qu'on ait un petit peu de viande, quoi, je sais pas, au moins du bœuf, du poulet, un truc. Alors pareil, un beau jour, un camion frigorifique arrive. Et là, tu vois tout le monde qui court, qui vole, qui trotte vers l'épicerie. Et on a un couple. Alors je vais pas dire la nationalité parce que sinon, vous allez vous cacher derrière la nationalité pour vous, pour critiquer, bien sûr. Parce que que ce soit un couple d'une nationalité X ou Y, il reste comme ça. Et là, donc, c'était des paquets, hein, comme on a dans les boucheries, dans les produits frais, etc. C'était des paquets avec diverses choses. Il y avait du blanc de poulet, il y avait des merguez, il y avait des steaks hachés, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Enfin bon, oui, il y avait des escalopes de porc aussi. Et là, tu vois le couple qui commence à prendre, tu sais, des paquets, des paquets. Puis tous les d'autres, c'est le grand paquet comme ça. Même le grand sac de course était trop petit. Bon, l'employé du camping, il leur dit, bon, attendez, c'est bon maintenant, on va livrer tous les deux jours. Non, 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 on prend pour plein de monde. Bon, nous, les clients, on a essayé de dire, parce qu'il ne restait presque plus rien derrière, hein. Mais vraiment, il restait quoi ? La queue d'un poulet, quoi, c'est tout. On dit, attendez, c'est bon, quoi. Il vous dit, dans deux jours livrés, quand même, là, ça fait beaucoup pour vous deux. Non, 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 on prend pour les voisins, on prend pour les voisins. Bon, ok, ok. Alors, oui, mais le fameux voisin pour qui, soi-disant, ils avaient pris, ils sont arrivés, même pas une minute après, en disant, mais je ne vois pas pourquoi ils feraient des courses pour nous. On est assez grands pour faire nos courses nous-mêmes. Et les autres pour qui ils voulaient faire des courses de viande, de merguez, etc., ils sont végétariens. Donc, je ne te raconte même pas le tollé que ça a mis dans un camping, je précise, de confinement. C'est-à-dire, tout le monde a quand même une angoisse omniprésente, avec notre très cher ennemi, le corona. Mais en plus, qui a eu cette histoire de viande, je ne te raconte pas, ça a fait la tornade, donc ils ont été montrés du doigt. Ils n'ont pas été mis à part, mais quand même, bon, voilà, notre fameuse Christiane a mené la guerre en disant, maintenant, il ne faut plus qu'ils achètent, on va les empêcher d'acheter, etc. Bon, c'est certain que si on continue comme ça, c'est la guerre dans le camping. Waouh ! Donc, on a essayé de discuter avec eux, ils ont eu pitié de nous, ils ont fait cadeau de deux paquets de steaks hachés, voilà, pour dire, de faire acte de bonne conscience. Mais, sur le coup, tu te dis, waouh ! Et c'est comme ça. Alors, après, bon, ben, l'épicerie a commencé à apporter plus de choses, parce que la plupart des produits qu'il y avait dans l'épicerie, il faut le dire, dès le début, c'est qu'ils étaient périmés d'au moins une année. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'il y avait, même les boîtes de conserve, avaient plus d'une année de date de péremption, quoi. Donc, c'est vrai que ça ne motive même pas trop, même si ce n'est pas gonflé, bon, tu n'as pas envie de t'attraper de botulisme, etc. Bon, c'est quand même méfiant, il y avait du coca, des trucs comme ça, pareil, ça avait au moins deux ans, donc ça limitait les choses. Mais l'épicerie, maintenant, après un peu plus d'un mois, s'est bien améliorée. On arrive à avoir régulièrement des fruits et légumes, de la viande, etc. Bon. Et puis, on a eu aussi une nouvelle, c'est qu'à un moment donné, donc, Dumont est parti et le patron nous a dit, bon, ben, soit j'augmente un peu le prix, soit je vais devoir fermer. Donc, nous, pris à la gorge, ben, on a dit, bon, ben, ok, augmente, on va tous, on va tous rester là, on ne bouge pas, etc. Alors, ce n'est pas la peine de me demander le pourquoi je ne suis pas venue en France, pourquoi tu ne vas pas en France. Mais la question, je la retourne, c'est pourquoi j'irais en France ? Qu'est-ce que je vais faire en France de mieux ? Je ne vois pas, parce qu'il faut dire quand même, ça va permettre à ceux qui ne se sont pas lancés encore dans la vie de nomade de réfléchir, parce que là, le corona met un grand coup de balai dans les projets, dans les envies, je pense, des uns et des autres, ou des gens comme moi qui y sont déjà. Est-ce que c'est le bon choix de se débarrasser de tout, de ne plus avoir d'appartement, de ne plus avoir de maison, de ne plus rien avoir, et de partir uniquement en camping-car comme moi, moi, je n'ai que coquelicot ? Je pense que ça peut permettre de réfléchir pour certains, de se dire, bon, je ne vais pas faire comme ambre, je ne vais pas me débarrasser de tout, moi, je vais me garder un pied-à-terre, ou pas, enfin bon, je pense que ça peut permettre de réfléchir, ou après, parce que vous êtes nombreux à me dire, de toute façon, vous avez encore le projet de vie nomade, mais je pense que vous devriez y réfléchir quand même, parce que là, aujourd'hui, en France, on est les malvenus, je sais qu'il y a certains campings, quand même, qui ont réouvert, mais les airs camping-car, patati, patata, bon, on se permet, en Espagne, c'est un peu à la même sauce, hein, donc, je sais qu'il y a beaucoup de nomades qui ne sont pas en super, super situation, Chrissa et moi, c'est vrai qu'on a trouvé nos solutions respectives, bon, on s'est bien débrouillés, on a eu de la chance, peu importe, mais en tout cas, on en est là, donc, à réfléchir quand même pour le futur, pour chacun. Moi, en tout cas, je ne change pas ma situation, c'est pas pour ça que je prendrai un pied-à-terre, voilà, même si, oui, je dépends du camping, et quand le camping a augmenté le prix, j'avais vraiment les nerfs, et je me suis dit, mais je me sentais fragile, hein, je me suis sentie très, très fragile. Alors, maintenant, les choses ont évolué, bah oui, hein, ça évolue partout. Moi, je m'adapte à l'Espagne, encore une fois, je répète, je dis haut et fort, j'écoute les informations de France, j'écoute les informations de partout, d'ailleurs, seulement, j'écoute surtout les informations d'Espagne pour m'adapter à l'Espagne. Donc là, le confinement est légèrement allégé, donc nous allons enfin pouvoir sortir du camping, avec les restrictions, bah, normales, un masque, quand on va arriver dans les magasins. Alors, je ne suis pas sortie encore, ça va faire bizarre, parce que quand même, au bout d'un peu plus d'un mois, sortir du grillage, etc., je ne te montre pas de vue du camping, tu connais par cœur, tu as vu mes vidéos, tu as vu les vidéos du camping, voilà, tu connais tout par cœur. Oui, là, je regarde la mer, oui, pour l'instant, il y a un petit rayon de soleil, donc ça fait du bien. Mais quand je vais sortir pour faire quelques courses, alors déjà, ça ne sera pas avec le camping-car, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte avec les camping-car. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de m'acheter une trottinette d'occasion, la électrique, juste avant le confinement, Pascal me l'a vendue, donc je vais carrément y aller en trottinette électrique, le plus près, ça sera Dia. Il y en a d'autres qui ont, bah, j'y erre à une moto, une petite moto, Pascal a un vélo électrique, donc il va y aller. Peut-être que je vais voir avec le camping, pour qu'il me prête un vélo électrique, pour que je puisse aller un peu plus loin. Que je puisse aller au moins jusqu'au Lidl, on verra si je peux. Mais je sais que ça va faire bizarre, pour moi comme pour les autres, de sortir d'un seul coup, de passer le grand portail, et de se dire, bah, allez, je sors, libérer. C'est une sensation un peu bizarre, mais enfin bon, toi qui es en appartement ou en maison, je sais qu'en France, bah, voilà, vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire des courses, etc. Nous, en camping-car, en Espagne, c'est non. Voilà. Christa vous l'a dit aussi, elle va à pied faire ses courses, et on lui livre les courses. Non, le camping-car, on ne le bouge pas. Donc, bon. Et là, on a eu encore des nouveautés. Alors, avant tout ça, avant, attends, il faut que je te raconte un truc, quand même, aussi, encore, avec cette chère Christiane. Mais je ne suis pas au courant de tout, parce qu'en fait, je sais qu'elle s'est mis à dos tout le monde du camping. C'est la seule, d'ailleurs, parce qu'on est tous, voilà, en paix, on se parle, on rigole, on essaie de faire un peu de sport les uns les autres, il y en a qui marchent, vélo, gym, etc. Ce n'est pas facile, parce qu'il ne se passe pas une semaine sans pluie, sans vent. C'est une vraie pataugeoire dans le camping. Ça aussi, c'est comme ça. Le confinement, il se fait dans 12 mètres carrés avec le chat. Les autres, ils sont dans 12 mètres carrés avec leur chien, etc. Bon, voilà, on le fait, on le fait. C'est sûr qu'il y a un appartement même de 30 mètres carrés, et ça fait immense par rapport au camping-car. Mais c'est la vie. Bon, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir être efficace. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire comme tout le monde, quoi, faire des masques. Et puis, il y a surtout une chose que j'ai essayé de faire, c'est structurer mes journées. Parce que, je ne sais pas toi, mais alors, plus je me laisse aller, mais alors, pire c'est, quoi. Ça devient de grand, grand n'importe quoi dans ma vie, dans ma tête et tout. Alors, j'essaie de structurer. C'est comme les gamins. Alors, le matin, je fais de la gymnastique dehors, si le temps le permet. Sinon, je fais un petit peu de gymnastique à l'intérieur. Ce n'est pas évident. Au moins, faire un petit peu, tu vois, des abdos, des trucs comme ça, de la respiration. Après, marcher, tout ça. Tranquille. Bon, je travaille quand même un tout petit, petit peu. Et, dès le début d'après-midi, je me mets à la couture. Donc, je couds à peu près tous les jours. Je suis après la couture environ deux heures par jour. Après, j'arrête. Et je fais ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'écris. J'écris beaucoup. Alors, quand est-ce que ça va sortir ? Je n'en sais rien. J'écris des choses audio. Alors, je sais, ça paraît paradoxal. Mais oui, oui, il faut écrire. Poser ça comme un livre écrit, noir sur blanc. Et ensuite, le rendre viable en audio. C'est ce que j'ai envie de faire actuellement. Donc, ce sont mes journées. Et puis après, dans l'après-midi, bien évidemment, je sors, je marche. Voilà. En gros, c'est ça à peu près. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Et l'autre fois, la chère Christiane vient toquer à la porte. Et elle me dit, oui, j'ai appris que tu as une machine à coudre. Je dis, oui, effectivement. Elle me dit, tu me la prêtes. Je veux faire des masques. D'accord. Je lui dis, écoute, je suis désolée. Déjà en temps normal, j'aurais beaucoup de mal à prêter ma machine à coudre. Bon, je ne connais pas grand-chose. Mais il me semble que ça ne se prête pas trop. Et puis là, non, je ne peux pas te la prêter. Parce que je m'en sers vraiment tous les jours dans les besoins. Elle m'a fait un caca nerveux. Elle m'a dit, oui, on m'arrange. On s'entraînait. Et moi, j'ai prêté ma machine. Et on m'a prêté des machines. Ce n'est pas possible. Ici, en plus, tu fais des masques. Putain, je n'ai même rien répondu. Je ne savais même pas quoi répondre. Et puis, elle est partie en claquant la porte. Voilà. Alors, après, elle a fait le tour du camping. Alors, j'ai su après quand même que là, elle vient juste de partir. Je sais, c'est un peu de la folie dans ma tête. Ce n'est pas très chronologique. Tant pis. Et en fait, ils sont partis là ce matin. Et hier, bon, moi, je disais bonjour comme d'habitude. Et hier, j'ai appris qu'elle disait à tout le monde que c'est moi qui avais décidé de l'augmentation du prix du camping. Que je n'étais pas du tout dans l'entraîne ou dans la concurrence parce que je faisais des masques. Moi aussi. Enfin, ça m'a fait trop rire. Je dis, bien, si j'avais le pouvoir. Mais c'est simplement parce que je parle espagnol. Donc, c'est moi qui ai traduit un peu pour les Français. Et à ce moment-là, il y avait une autre dame qui parlait espagnol et qui parlait allemand. Et donc, elle traduisait pour les Allemands et les Anglais. On traduisait. Donc, ce n'est pas nous qui avons décidé du prix. Mais enfin, moi, si tu veux, c'est plein de petites choses comme ça, tu vois. Et tu te dis, mais il vaut mieux en rigoler. Mais d'habitude, j'ai plus... C'est là que je me rends compte. Je n'ai plus à supporter ce genre de personnes, de personnages. Je n'ai plus l'habitude d'être enfermée déjà du camping aussi longtemps. C'est la première fois que j'en fais. Parce que d'habitude, si jamais je ne suis pas bien, mais au maximum, au bout de cinq nuits, je m'en vais. Je fais du sauvage la plupart du temps. Et là, de voir aussi longtemps quelqu'un, une petite fouine aux cheveux blancs, qui nous fait des histoires à tout le monde, aux uns et aux autres, c'est... Allez, j'en rigole parce qu'il vaut mieux, quoi. Il vaut mieux. Donc, au sinon, dans les nouvelles qu'on a eues, la dernièrement, là, ça m'a fait un peu moins rire. C'est que, donc, comme je viens de le dire, la fameuse Christiane est partie ce matin. Parallèlement, il y a trois autres nomades qui sont partis. Donc, ça faisait quatre camping-cars en plus qui partaient. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Alors, déjà, le confinement, ce n'est pas évident. On est tous confinés, mais on sait à quelle sauce on va être mangés, en quelque sorte. On sait qu'il y a un virus qui t'attend au garde-à-vous pour t'attaquer, voilà. Ça, c'est une chose stable. Mais là, tu vois, dans le camping, bon, je dépends du patron suivant ce qu'il veut, augmenter, pas augmenter, machin. Et ça, ça me pompe l'air. Je n'aime pas du tout cette instabilité, d'autant que je ne sais pas comment ça va se passer sur la route en Espagne. Je n'ai pas du tout envie d'aller en France, comme je te l'ai dit. Non, je n'ai nulle part où aller en France. Je n'ai pas envie d'aller contaminer mes parents. Je n'ai pas envie d'aller contaminer les gens que j'aime. Donc, non, merci. Je ne vais pas aller chez eux. Ça serait un sale cadeau que de leur amener le Corona chez eux, quand même. Donc, j'ai commencé à essayer de voir un peu comment ça se passait sérieusement sur la route. On en a parlé avec Rissa, à savoir si je me pointais là-bas. Bon, c'est vrai que ça me fait 400 km pour la rejoindre. Il est hors de question de le faire en deux jours. Je le ferai en une journée. Ce n'est pas grave à 400 km, c'est bon. Surtout qu'il n'y a pas un champ sur la route. Ah si, il n'y aurait qu'à si, sur la route. Donc, voir avec la police, éventuellement une autorisation pour que j'aille là-bas. Alors bon, ça m'embête un peu parce que c'est vrai que c'est une situation déjà spéciale pour elle. Elle me dit, tu n'as qu'à venir. Je vais me renseigner. Donc, elle a demandé à Maria. En plus, cette dame, je la connaissais puisque comme j'avais passé une semaine à Donia-Mensia. Donc, cette dame, j'avais déjà pas mal discuté avec elle. Elle s'occupe de l'air camping-car. Et donc, elle s'est renseignée auprès de la police, éventuellement, pour que je puisse y aller. Parallèlement, ici, on a discuté entre nous. Alors, bien sûr, ceux qui restent ne veulent surtout pas bouger parce qu'on a conscience qu'on est bien, qu'on est protégé, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Patron, machin. Et puis, finalement, il s'avère que le patron, il ne veut pas augmenter le prix et il ne veut surtout pas qu'on parte. Et tu sais pourquoi ? Eh bien, tout simplement, il ne veut pas augmenter le prix parce qu'il ne veut pas nous faire peur. Et puis, il ne veut pas qu'on parte parce que si jamais le camping reste à l'abandon, il ne sera pas à l'abri du vandalisme. N'importe qui pourrait rentrer dans le camping, même si la nuit, il y a un garde qui fait des rondes dans tout le camping, etc., avec la petite voiture électrique ou à pied, peu importe. Donc, lui, ça l'arrange que l'on reste dans le camping. Donc, il n'a pas intérêt à augmenter le prix parce qu'il sait qu'au sinon, on va tous partir. Puis là, on s'est tous mis d'accord, on part. Point terminé. Donc, du coup, dans cette situation-là, on sert de gardien pour le camping. Alors là, dans ces cas-là, je vais continuer de rester là. Mais si tu veux, chaque jour, chaque jour, tu vois, sur le coup, je me suis dit, mais merde, où est-ce que je vais aller ? J'avais déjà regardé sinon à la station Repsol où s'était arrêté Crissat, qui n'est pas très, très loin d'où je suis. Je m'étais dit, bon, je vais les appeler, etc. Mais sur la route, la dernière fois que j'ai eu affaire à la Guardia Civile, ils m'ont pas mal remué. Je ne sais pas si tu te souviens, pendant la tempête Gloria. Donc, je me dis, merde, je n'ai pas envie de me faire remuer encore une fois. Et puis, les autres, pareil. Où est-ce qu'on va aller ? Où est-ce que je vais ? Bon, certains savaient, d'autres, pas du tout. Et tu vois, c'est cette instabilité d'être dépendant, finalement, d'un mec au-dessus. Bon. Alors là, finalement, qu'on a le fin mot de l'histoire, qu'on lui sert de gardien pour son camping, maintenant, on se sent en force, on se sent, cette fois-ci, bien enraciné dans le camping. Donc, du coup, j'y reste. Je ne bouge pas. La seule chose que je vais faire, je vais bouger, puisque maintenant, l'Espagne nous permet d'aller faire des courses, le camping nous permet d'aller faire des courses à vélo, moto, etc. Eh bien, là, on va pouvoir, les uns, les autres, sortir un petit peu pour aller à Dia, pour aller à Lidl, de Los Alcázar. Donc, voilà les nouvelles. J'aimerais bien que le temps s'arrange. Ça serait encore mieux, parce qu'on a beaucoup de vent. Régulièrement, tout le temps. À partir de 5 heures, il faut qu'on rentre, parce qu'il fait froid à cause du vent. Sinon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je m'occupe au mieux. Je pense à vous. Je pense vraiment à vous. Mais très honnêtement, c'est vrai que ces jours-ci, je n'avais pas très, très envie de faire cette vidéo. Je n'avais pas envie trop de parler. À cause de cette instabilité, je ne savais pas à quelle sauce j'allais devoir vivre, partir en France, etc. Je ne savais pas du tout. Et finalement, tout s'arrange. Donc, cette fois-ci, normalement, je vais pouvoir rester ici avec mes complices nomades. Donc, je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Voilà les nouvelles et bonne continuation à vous tous. Je vais tenter de faire les vidéos aux paroles de confinés. Je vais tenter de continuer, d'avoir l'énergie surtout de le faire, parce que c'est le manque d'énergie qui m'a empêchée de faire quoi que ce soit, de continuer. Donc, ne m'en voulez pas. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Surtout, surtout, patience. Il faut qu'on soit super patient. Même s'il y a des moments, ben voilà, on n'a pas trop l'énergie. Je vous embrasse tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada